Des clubs, il y a un communiqué, donc de ces professionnels des clubs, les présidents des clubs qui dénoncent un message controversé de la Fécafoute. En fait, ils ont envoyé ce message à un journaliste de Kinox, c'est lui qui a publié, parce qu'on peut retrouver ça nulle part. Il faut préciser qu'il n'y a pas ça sur les plateformes, même sur les plateformes, il n'y a pas ce message. Alors, le message dit ceci. Le club, division de club, adresse, ville, boîte postale, rue, nom du sponsor, secteur d'activité du sponsor, team press du club et le contact. Maintenant, la charge marketing et médias MTN Elite One contexte dans le cadre de l'organisation du championnat professionnel masculin de première et deuxième division. Si après nommer MTN Elite One et MTN Elite Two, la Fédération communeuse de football en fin des faits d'encadrer compétition et en concertation avec les clubs, a mis en place un ensemble de règles sur le plan marketing et communication observables par tous les acteurs concernés. La violation de ces règles expose des contrevenants aux sanctions édictées dans le présent document. Protocole marketing, charte graphique. La compétition MTN Elite One et MTN Elite Two dispose d'une charte graphique définie et rendue publique par la Fédération communeuse de football. Les clubs en compétition sont tenus pour toute communication ou usage du cadre strict de la promotion du tournoi d'exploiter les éléments de la charte qui les seront mis en disposition. De ce fait, l'équipe d'organisation fournira aux clubs les éléments suivants. Le logo du championnat MTN Elite One, le logo du conseil transitoire de football professionnel, c'est TFP, le logo de la FECAFOOT, de sponsor FECAFOOT. Voilà le document en question. Et on attend toujours... Le message que le président de la club a envoyé, c'est quoi? Voilà, alors, ils disent ceci. Le championnat, déjà on a lu, donc, l'Assemblée Générale de l'Association des clubs d'élite du Cameroun, en abrégé à sec du 11 octobre 2024, avait fixé des préalables pour le lancement des championnats d'élite One and Two, notamment le paiement des arriérés du club. Or, à date, la FECAFOOT n'a toujours pas réglé ses dettes. Il y a donc deux jours, bon, plusieurs jours aujourd'hui, vu que nous sommes le 1er novembre... Oui, la FECAFOOT a envoyé le document en question, c'est ce que je viens de lire. Les présidents des clubs ont reçu un message que tu viens de lire, sénateur, que la FECAFOOT les invitait à signer des documents pour le compte de la prochaine saison. Et donc, ce message a provoqué la colère des présidents des clubs. « Voilà la ténure du message que la FECAFOOT nous envoie, alors que nous attendons notre argent », réagit l'un d'eux sur Equinox Radio. Oui, oui. Toujours lors de cette interview, l'un a dit « On a tous répondu à la négative, nous attendons l'argent et non les papiers », rajoute un autre. Une source à la FECAFOOT indique que des concertations sont en cours pour lancer le championnat 2024-2025 sans heurte. Cependant, des incertitudes demeurent, notamment pour le championnat Elite 2. Si tout est OK pour le championnat MTN Elite 1, il y a des incertitudes pour le championnat MTN Elite 2. On se demande si on lance avec 17 clubs ou 18. Ensuite, il faut procéder au tirage sort. On espère lancer la saison au début du mois de décembre, explique un proche collaborateur du président de la FECAFOOT. Presque sept mois après la fin du précédent championnat, le nouveau championnat n'a toujours pas démarré, établissant ainsi la plus longue trêve dans l'histoire du championnat professionnel camerounais depuis sa création en 2011. Voilà donc pour ce qui concerne cette polémique entre la FECAFOOT. Mais je pense que les présidents des clubs devraient savoir qu'ils sont en train de faire du business. Parce que quand on parle de subvention, est-ce que, on parle de subvention, la plupart des gens, j'entends parler de subvention. Est-ce que c'est l'agent de subvention ? Si c'est l'agent de subvention, c'était combien ? Ils ont l'information que c'était combien pour dire qu'on réclame pour nous les gens et qu'on n'a pas donné. Maintenant, si c'est la subvention, est-ce que les clubs ont respecté leur cahier de charge ? On parle de l'audit. Est-ce que les clubs ont payé le salaire des joueurs ? Je pense qu'il ne faut pas jouer le championnat MTN, Nelly, 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 tout, avec 18 clubs. S'il y a 10 clubs qui respectent les règles, il faut jouer avec 10 clubs et envoyer les autres au quartier. C'est comme ça, il faut professionnaliser le football, c'est le business. Les gens ne peuvent pas s'amuser à avoir des clubs où ils disent que non, c'est la philanthropie, les jeunes, alors qu'ils sont en train d'attendre la subvention. Non, il faut tout allaiter cela et faire que c'est, il faut rendre ça professionnel. Ailleurs, on ne voit pas cela, c'est uniquement au Camus, j'attends la subvention, j'attends la subvention, il faut qu'on me donne la subvention. Donc, c'est la subvention qui pousse les gens à aller créer le club, pas qu'ils ont un business plan pour le football, pas qu'ils sont des vrais amours du football, mais ils attendent seulement la subvention. C'est la raison pour laquelle certains ont 1, 2, 3, 4, 5 clubs. Ils n'ont pas de moyens pour pouvoir faire tourner ce club, mais ils ont ce club-là parce qu'ils attendent la subvention de l'Africa Food ou de l'État.